Bonjour et bienvenue dans cette capsule en pratique dans laquelle on va s'initier à un tableur. C'est une capsule, en fait une série de trois capsules. Voici la première partie. On va travailler avec Excel qui est le tableur de Microsoft. Il en existe plusieurs. Google Sheets, Apple Numbers, OpenOffice Calc sont d'autres bons exemples en plus qui sont gratuits. À chaque fois que vous avez une suite bureautique, vous avez toujours un logiciel de type tableur qui vient avec. Donc pour ouvrir Microsoft Office, vous allez simplement aller sur Office, votre Office 365. Et dans la partie supérieure, la petite gaufre, vous allez cliquer sur Excel et vous allez choisir un classeur vide. Ça va être votre premier classeur. Vous allez tomber normalement sur une fenêtre qui va ressembler à celle-ci. Si vous êtes à l'intérieur d'un navigateur, mais là vous voyez dans le fond la fenêtre comme si vous ouvriez le logiciel directement sur votre bureau. Ça va être essentiellement la même chose. Un logiciel de type tableur a toujours cette même allure. Donc observons d'abord comment est divisé ou comment apparaît à vos yeux en fait la disposition des éléments sur ce type de logiciel. Premier élément, comme tous les logiciels, dans la partie supérieure, vous avez une suite de menus. On ne va pas en faire le tour aujourd'hui, mais juste pour vous y référer, c'est là qu'ils sont les menus. La partie la plus importante dans ce type de logiciel, c'est la partie centrale. Vous remarquez qu'il y a comme des petites cases. On appelle ça des cellules ou des cells en anglais. Et à chaque fois qu'on a un type tableur, on a toujours des espèces de cellules comme ça. C'est là-bas, c'est là que tout va se passer. Vous avez dans la partie inférieure la possibilité d'avoir plusieurs feuilles ou des sheets qu'on peut appeler. Vous avez une ligne super, super importante. Au bout, bien, juste à gauche, vous voyez un petit F pour fonction. C'est là que vous allez inscrire toutes vos valeurs, toutes vos compositions de formules. Vous allez voir, on va en faire dès maintenant avec votre première initiation si on veut. Quand vous voulez rentrer quelque chose, c'est dans cette ligne que vous allez la taper. Vous avez une suite d'outils aussi juste au-dessus. Donc, comme dans tout logiciel de traitement de texte, si on veut, on peut mettre un caractère gras, souligné. On va s'amuser avec quelques-uns d'entre eux à l'intérieur de cette première initiation. Donc, la partie la plus importante, les cellules. Regardons comment c'est fait, comment c'est disposé. Vous remarquez déjà qu'il y a plusieurs colonnes qui vont de A, B, C jusqu'à Z. Mais en fait, ça va jusqu'à l'infini de lettres. Et vous avez une suite de lignes, cette fois qu'elles sont numérotées, de 1 jusqu'à l'infini en chiffres. Et ça nous permet de retrouver la coordonnée de chacune des cellules. Donc, si on prend la première cellule dans le coin en haut à gauche, c'est la cellule A1. Elle est dans la colonne A, elle est sur la ligne 1. Donc, sa coordonnée, c'est A1. On pourrait prendre un autre exemple. Si je prends celui-ci, par exemple, on est dans la colonne C, la troisième colonne. Et on est sur la huitième ligne. Donc, C8, c'est la coordonnée de cette cellule-là. Vous comprenez qu'on peut faire l'exercice avec n'importe quelle cellule. Ici, G2, par exemple. Ça va nous permettre de nous retrouver à l'intérieur d'une espèce de damier de cellules qui vont jusqu'à l'infini. Avant de commencer toute chose, on va enregistrer, donc nommer son fichier correctement. Dans la partie supérieure, vous avez accès à une espèce de petite icône qui ressemble à un petit nuage. Vous pouvez cliquer dessus pour simplement renommer votre fichier. Je vous invite à le nommer de cette façon. Donc, le numéro de votre groupe, votre nom, trait d'union, premier, parce que c'est votre première expérience, votre premier tableur. Ensuite de ça, vous allez le partager avec votre enseignant. Donc, vous allez simplement aller dans le menu fichier. Vous allez choisir partager et vous allez vouloir partager avec d'autres utilisateurs. C'est de cette façon d'ailleurs que vous allez partager lorsque vous voulez travailler en équipe dans un même travail de type tableur. Donc, faites toujours de cette procédure. Vous tapez le nom de la personne avec laquelle vous voulez partager votre fichier. Et dans la partie à droite, c'est bien important de partager en mode peu modifié. Donc, la personne qui recevra ce lien peut également jouer dans votre fichier. Vous pourriez avoir le goût de ne pas le faire de cette façon. Vous mettez consultation possible si vous ne voulez pas que la personne puisse modifier. Suite à quoi, vous vous appuyez simplement sur envoyer. Et voilà, vous pouvez travailler. Et ça sera, en fait, c'est des enregistrements qui seront automatiques. Et l'autre personne ou les personnes avec lesquelles vous avez partagé votre fichier pourront voir les modifications en direct. Ils pourront même jouer dans le fichier lorsque ces deux opérations sont faites. Prochaine étape, vous allez appuyer sur pause. Une fois que vous allez comprendre les explications, je vous demande de trouver sur Internet, sur le web en fait, un top 10 qui vous intéresse. N'importe lequel. Je vous demande d'appuyer sur pause. Trouvez-vous un top 10. Je vous mets des balises pour ce fameux top 10. Mais je vous mets des exemples ici. Par exemple, les animaux les plus rapides, le nombre d'habitants par pays, les maladies les plus mortelles, tout ça. C'est des exemples et il y en a une infinité. Moi, je vais prendre un exemple ici. Les listes des chaînes YouTube avec le plus d'abonnés. Pas à la date d'aujourd'hui, mais ce n'est pas important. Donc, vous allez saisir les données. De cette façon, dans la première case A1, vous allez simplement vous mettre à taper. Vous allez voir, vous pouvez rentrer le titre. Donc, je vous répète, là, aussitôt que vous avez trouvé un top 10, vous pouvez appuyer sur pause, prendre le temps de bien saisir vos données. Mais je le fais devant vous avec mon exemple ici, les chaînes YouTube ayant le plus d'abonnés. La première colonne, la colonne A, je vais mettre le sous-titre sous le premier titre. Donc, je m'en vais dans la cellule A2 et je me mets à taper de la même façon le nom de la chaîne. Ça sera réservé, cette colonne-là, pour le nom des chaînes. Dans la deuxième colonne, je vais écrire le nombre d'abonnés en millions pour cette chaîne-là. Suite à quoi, je vais remplir, en fait, chacune des cases pour les 10 cases qui vont suivre, bien, 10 fois 2, là, pour obtenir, dans le fond, mon top 10. J'ai donc le nom de la chaîne avec son nombre d'abonnés dans mon exemple ici. Puis, je vous demande de choisir le vôtre, hein, si vous voulez les animaux qui sont les plus forts ou, je ne sais pas, moi, les voitures qui sont les plus chères, etc. C'est tout à fait valable comme exemple de top 10. Vous devez avoir le titre dans la case A1, hein, le nom des champs dans les cases ou des cellules A2 et B2. Et vous avez vos 10 valeurs en dessous, en fait, peu importe le nom. Puis, la deuxième colonne, la colonne B, ça doit être des valeurs chiffrées. Ça, c'est un impératif. Je ne veux pas que ça soit selon le goût de ma tante ou de mon autre machin. C'est vraiment selon des chiffres. Et comment on sait que c'est des chiffres qui sont bien saisis et compris par le logiciel comme étant des chiffres? En fait, vous avez un alignement à droite qui se fait, je vais y revenir. Donc, quand vous avez un chiffre comme 10 000, par exemple, sur certains sites, assurez-vous de ne pas mettre l'espace. Ici, là, il y a un petit espace, un zéro, espace. Vous ne mettez pas le zéro. Vous ne mettez pas non plus un point pour la décimale. Alors, s'il y a des décimales dans votre compilation, c'est une virgule dans le système international et Excel en tiendra compte uniquement si vous mettez la virgule. Vous pouvez mettre 10.2, mais vous allez changer le point pour une virgule. Vous ne mettez pas non plus de lettres ou de suffixes ou d'extensions. En fait, si c'est 10 millions, bien, ce n'est pas nécessaire de le mettre puisque c'est écrit dans le haut de votre colonne. Donc, simplement écrire 10, puis ce sera des millions dans ce cas-ci. C'est très possible, par contre, de convertir s'il y a des chiffres qui sont trop grands. Vous savez que, par exemple, dans un milliard, il y a 1000 millions. Donc, c'est à vous de convertir pour avoir toute la colonne avec les chiffres dans les mêmes unités. Ça, c'est pour votre saisie. C'est le temps d'appuyer sur pause pour faire la vôtre. Prochaine étape, juste pour vous assurer que c'est bien des chiffres qui sont compris par le logiciel. Je vous ai dit, là, vous allez voir, les chiffres vont apparaître accolés à droite dans chacune des cellules. Ça, c'est parce qu'ils ont bien été digérés. Si ce n'est pas accolé par défaut à droite, c'est comme s'il y avait une erreur de saisie en quelque part. Assurez-vous, si vous avez des copiers-collés, des fois, il y a des caractères où ça devient des textes. Donc, assurez-vous de le saisir avec votre clavier, avec les touches qui comprennent des chiffres uniquement. Vous allez sélectionner les cellules A2 et B2. Donc, vous cliquez et vous sélectionnez les deux cellules et vous allez dans la barre d'outils pour changer un petit peu l'aspect. Je vous invite à faire à peu près comme moi, donc un petit fond grisonnant avec le lettrage en blanc. Vous pouvez ajuster la largeur des colonnes, juste amener votre souris sur la ligne qui sépare deux colonnes, par exemple ici entre B et C. Et on peut déplacer, dans le fond, vous avez le petit symbole qui apparaît là, pour ajuster la largeur, pour que ce soit pertinent qu'on puisse lire l'entièreté du nom de la colonne, par exemple. Vous allez saisir juste en dessous des dix valeurs de votre top 10, vous allez juste laisser une ligne d'espace. Vous allez saisir les cinq champs suivants. Donc, vous allez taper somme, moyenne, maximum, minimum et différence entre premier et deuxième, comme ceci dans les cellules correspondantes. Vous allez vous amuser à jouer avec la quantité de chiffres après la virgule. Il y a dans la barre d'outils, les deux icônes qui sont au-dessus de moi en ce moment. Donc, vous sélectionnez l'ensemble de vos dix valeurs de votre top 10. Et si c'est bien rentré comme des nombres, comme des chiffres, si vous appuyez sur les deux icônes d'outils, vous allez voir, c'est possible d'ajuster le nombre de chiffres après la virgule de chacune de vos valeurs. C'est maintenant le temps de faire notre première opération à partir de vos données. Vous allez aller dans la cellule B14, si vous me suivez, c'est exactement à cet endroit-ci. Et vous allez taper votre première formule. C'est là le temps que j'ai de vous dire que, dans le fond, un logiciel de type tableur fonctionne par des commandes. Et comment on donne des commandes à ce type de logiciel, c'est avec un symbole bien particulier. C'est la fameuse touche égale. Égale veut simplement dire, pour tous ces types de logiciels, exécute ce que je vais écrire suite à ce fameux égal. Donc, si j'écris égal quelque chose, il va faire le quelque chose. Ça lui dit de faire quelque chose. Donc, ici, je veux faire, à côté de la petite valeur somme, je veux calculer la somme de l'ensemble des valeurs qui sont au-dessus. Donc, je vais taper égal, littéralement appuyer sur égal, et là, vous commencez à écrire le nom d'une formule. Ici, c'est simple. La première formule que je vous demande d'écrire, c'est somme. Vous écrivez somme et vous ouvrez une parenthèse pour dire, dans le fond, je veux faire la somme de quoi? La somme de quelque chose. Donc, si vous tapez égal, somme, ouvre la parenthèse, suite à quoi, c'est pas nécessaire d'écrire ce que vous voulez faire additionner. Vous allez aller cliquer dans les cellules, quelles cellules vous voulez qu'elles soient, en fait, avec lesquelles on veut faire la somme. Donc, vous cliquez, bouton de gauche, et vous laissez le bouton enfoncé pour descendre et sélectionner l'ensemble des valeurs avec lesquelles, en fait, on veut faire la somme. Et là, vous appuyez simplement sur la touche Enter, ou Entrée, en fait, et vous allez voir le résultat apparaître. En fait, ça va être la somme des valeurs, et la formule sera écrite dans la cellule comme telle. Mais là, vous voyez, là, c'est écrit, par exemple, 867,4, c'est la somme de toutes les dix valeurs qui sont au-dessus. On va faire la même chose pour les prochaines cellules, donc moyenne, maximum et minimum. Je vous invite à remarquer que maximum et minimum, la fonction, la formule que vous devez taper, c'est pas maximum, c'est seulement max, ouvrez la parenthèse, de la même façon que je viens de faire pour moyenne, mais là, cette fois-ci, ce sera max min pour la valeur maximum et minimum d'un ensemble de valeurs. Intéressant. La prochaine cellule à remplir, c'est un niveau un peu plus difficile, donc si on veut faire une soustraction, la différence entre la plus forte valeur et la seconde, en fait, vous allez, dans le fond, lui faire une opération de soustraction. C'est super simple parce qu'en mathématiques, on utilise le symbole négatif, vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci, vous appuyez sur égal pour donner au logiciel la commande exécute quelque chose, et suite à quoi, vous allez cliquer simplement sur la première cellule. Faites une opération mathématique, donc B3, dans mon cas, par exemple, et là, j'appuie sur la touche moins sur le clavier pour faire une soustraction pour aller ensuite cliquer sur la prochaine cellule. Donc, ça sera la valeur de B3 moins la valeur de B4, et vous, simplement, vous appuyez sur Enter ou Entrée pour vous aller voir le résultat qui va apparaître. C'est aussi simple que ça, vous avez déjà cinq formules de saisie. On va se mettre ça un peu plus propre, donc je vous demande de sélectionner, en fait, les valeurs sommes jusqu'à la différence juste ici, là, et vous allez appuyer dans les outils pour aligner ça à droite, hein, ça va être un peu plus clair de certaines façons. Vous allez maintenant sélectionner l'ensemble des valeurs qui sont calculées ou calculables, et vous allez mettre ça en rouge avec les outils dont vous êtes habitués, là, comme dans les traitements de texte. Ensuite, on va faire notre premier graphique, c'est extraordinaire, ou diagramme. Vous allez voir, c'est magique. Pour faire ça, vous allez prendre votre souris, là, vous allez cliquer avec le bouton de gauche, et vous allez descendre jusqu'en bas à droite, là, en relâchant après, pour avoir sélectionné l'ensemble des valeurs avec lesquelles vous voulez faire un diagramme ou un graphique. Vous avez déjà fait ça au primaire, par exemple, des diagrammes à bandes, des diagrammes en pointe de tarte, vous allez voir des diagrammes à courbes ou à courbes brisées, vous allez voir, on peut en faire des tonnes. Là, ici, on va commencer avec un petit diagramme à bandes, un histogramme aussi qu'on peut appeler, c'est la même chose. Donc, vous allez aller dans le menu, et vous allez cliquer sur « Insertion », vous allez voir le petit symbole qui est juste ici, qui ressemble à un histogramme, et vous allez simplement cliquer dessus. Vous allez voir apparaître votre premier diagramme instantané, qui n'est peut-être pas à votre goût, mais quand même, il y a toutes les informations que j'avais saisies ici. Vous allez ajuster pour ne pas avoir une superposition, donc simplement utiliser les petits points pour vous déplacer, dans le fond, et placer le diagramme à l'endroit que vous souhaitez. Et là, vous allez voir la puissance de ce type de logiciel. Dès maintenant, je vous demande d'aller changer, d'aller trafiquer l'une de vos valeurs. Si je rentre, moi ici, sur ma valeur, par exemple, pour « Kit Diana Show », et j'écris, au lieu de 70,7, j'écris, par exemple, 210. Vous allez voir, hein, tous les calculs se mettent à jour instantanément. Le diagramme se met à jour, les sommes, les soustractions, tout ça se calcule, s'il s'est affecté par les formules, ou en fait les calculs qui ont été imposés, juste ici, à côté de moi. Donc, maintenant, il sera juste à faire un petit peu de, si on veut, d'apparence. Je vous invite à cliquer bouton de droite sur votre diagramme pour l'ajuster à votre goût. Vous allez voir, vous avez une infinité de possibilités, mais vous le faites une fois, puis après ça, vous pouvez ajuster vos valeurs, changer votre top 10, etc. Donc, vous cliquez bouton de droite, et vous choisissez « Format », puis vous allez avoir un ensemble d'éléments avec lesquels vous pouvez jouer pour améliorer l'aspect visuel de votre diagramme. Je vous invite à faire comme moi, cette fois-ci, pour juste explorer les différents paramètres dans le format qui vous permettent de modifier l'allure de votre graphique. Ici, vous allez changer, vous allez choisir le bon titre pour votre graphique, pour votre diagramme. Donc, vous saisissez simplement le bon titre. Vous allez dans la section « Légendes », et vous allez dire, « Je veux une légende en superposition » pour être sûr que ça ne prenne pas trop d'espace. C'est beaucoup plus joli. Et vous pouvez choisir la position en haut à droite, par exemple. Vous allez aller dans « Horizontal axe » ou « Axe horizontal », une mauvaise traduction, et vous allez mettre ça à zéro. Vous allez voir, chacune des bandes va devenir un peu plus large. Vous pouvez ensuite aller dans la section « Série » et choisir la couleur de la série. Il y en aurait plusieurs possibles, mais là, ici, on n'en a qu'une seule, une seule colonne, en fait, avec les millions d'abonnés. Je vous invite à faire comme moi, donc, en rouge, avec un pourtour blanc. Ça donne l'aspect que vous avez juste au-dessus, ici. Maintenant, on va aller mettre ça au propre avec la feuille. Donc, la feuille, je vous ai dit qu'il était possible de jouer avec plusieurs feuilles. En bas, complètement, vous avez « Feuille 1 ». Par défaut, ça s'appelait « Feuille 1 ». Vous double-cliquez dessus, ou bouton de droite, « Renommé », et vous allez me nommer ça de la façon suivante. Donc, « Histogramme », simplement, c'est clair. C'est la feuille sur laquelle il y a votre histogramme. C'est le temps de vous lancer bientôt un prochain petit défi pour terminer la capsule. Donc, pour faire le défi, vous allez utiliser vos mêmes données, et vous allez simplement faire un duplicata de cette feuille-là. Vous faites, encore une fois, bouton de droite, et vous choisissez « Dupliquer ». Et vous allez avoir une autre feuille qui va apparaître. Je vous invite à la renommer. Vous savez maintenant comment faire. Et appelez ça « Circulaire » ou « Pointe de tarte ». Ça pourrait être très bien. Donc, l'idée, vous me voyez venir, vous allez d'abord effacer sur cette feuille-là le graphique ou le diagramme à bande. Donc, pour l'effacer, vous faites bouton de gauche avec la souris. Donc, le sélectionnez. Et vous êtes appuyé sur la touche « Supprimer » ou la touche « Retour en arrière ». C'est la même chose. Il y a des claviers qui ont la touche « Supprimer ». Vous appuyez dessus, il va disparaître. Et là, je vous demande d'insérer cette fois-ci, avec les mêmes données, un graphique, un diagramme à pointe de tarte. Vous avez déjà vu ça. Donc, vous allez encore une fois dans la section « Insertion » et vous allez repérer, en fait, le petit icône « Pointe de tarte ». Vous devriez être en mesure d'obtenir rapidement quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez là. Maintenant, juste avant de terminer, je vous demande de jouer avec des valeurs jusqu'à obtenir l'une des valeurs qui prend la moitié de la tarte. C'est votre petit défi que je vous lance. Maintenant, pour vous assurer que vous avez bel et bien terminé, juste aller valider dans la partie supérieure. Ça s'est enregistré. Il y a un petit crochet, c'est votre assurance que le fichier est enregistré. Si vous l'avez partagé avec moi en droit de modification, votre travail, il est terminé. Faisons maintenant un récapitulatif de ce qui a été vu dans cette première partie. Vous êtes en mesure de repérer que Excel, c'est un logiciel de type tableur. Il en existe plusieurs qui sont vastement utilisés sur le marché. C'est un logiciel qui vous propose un ensemble de feuilles sur lesquelles il y a plusieurs cellules. Vous avez remarqué que les cellules ont des coordonnées lettrées et chiffrées selon la colonne et la ligne. Vous savez maintenant comment faire des petites formules simples à l'intérieur de vos formules, créer des diagrammes associés à ça et vous savez modifier en direct les valeurs pour que s'ajustent vos diagrammes et vos graphiques. C'est ce qui complète la première partie. On se revoit dans la prochaine.